Je pourrais en lire deux extraits, on verra, mais Marc parlait des belles valeurs dont tu parles, pis c'est vrai, c'est, comme on le disait, près de 400 pages, pas de chiffres, genre d'extrait qu'on retrouve là-dedans. Et voilà, dans notre parcours financier, l'autre influence nos décisions. Le film, le mirage de Ricardo Autrogi, reflète bien cette réalité. Notre façon de consommer est nettement influencée par ce que les autres désirent. Quand s'arrête-t-on pour se demander si c'est vraiment ce qu'on veut pour soi? Pourquoi consommer autant? Pour plaire à l'autre? Pour se comparer à l'autre? Pour vivre avec l'autre? La liberté n'est pas une marque de yogourt, mais n'est pas non plus liée à ce qu'on possède. La liberté, c'est le pouvoir de changer de vie. La liberté, c'est aussi le pouvoir de ne pas s'emprisonner. Difficile de rester sain d'esprit dans un monde où la pression de consommer, de performer et de se dépasser vient de partout. On veut de l'excès, on ne s'impressionne plus de l'ordinaire. Tu lis ça de même, j'ai l'impression d'écouter le curé à l'évangile selon Saint-Marc. Non, mais c'est toute la question de vouloir peut-être l'avoir ou avoir l'air de vouloir, avoir l'air de quelque chose plutôt qu'être satisfait, être heureux, être relié avec ses valeurs personnelles. On reconnaît, écoutez, on lit ça et on reconnaît une tonne de monde autour de nous. Oui, mais regarde, je te donne un exemple, dans le moment, tu sais, Instagram, c'est un bon exemple. Les gens, ils vont en voyage ou s'achètent des choses, font des sports. On dirait qu'ils le font plus pour montrer qu'ils le font pour se créer une valeur personnelle, d'être hot, si tu veux. Ils trippent-tu vraiment sur le triathlon ? Ils trippent-tu vraiment sur leur performance ? Ils ont-tu vraiment besoin d'un, tu sais, un vélo à 5000 piastres, c'est rendu fou, là, tu vois, c'est un véhicule cool ici à côté, là. Tu te dis, le monde s'est rendu qu'un véhicule de 2-3 000, ben, ça fait partie de la vie, mais, tu sais, à moins que tu sois un athlète professionnel, là, tu peux rouler avec un véhicule un peu moins performant, puis de toute façon, comme tu ne veux pas battre un temps, techniquement, à part le tien, tout ce qu'il faut, c'est que tu fasses l'exercice, tu te déplaces, mais, t'as-tu besoin d'être en carbone assemblée dans un seul morceau, tu sais, il y a comme, la machine marketing, elle est forte, là, mais, mais, c'est ça, moi, c'est ce que j'ai besoin. Vous avez menacré des besoins. Mais toute ma vie, moi, de comptable, j'ai vécu ça, j'étais en bureau comptable, j'enseignais, le monde riait de moi, j'étais en, j'étais en journalisme, le monde riait de moi, je suis devenu prof, le monde riait de moi, tu sais, riait de moi dans le sens que le monde, qu'ils veulent être big, là, tu sais, puis que leurs parents sont avocats, puis qu'ils sont nés sous le mont royal, dans Outremont, avec une maison à 6 étages, puis un majordome, tu sais, pour eux autres, il faut qu'il soit un big financier, puis quand tu leur dis, moi, là, je vais m'arranger pour le temps de vie, 75 000, que ce soit mon objectif pour manger, là, ben, ils vont manger bien plus que 75 000, mais c'est ça que je veux, puis tout le reste, je vais faire ce que j'aime, puis ce qui m'attire, puis ce qui... Fait que les gens, les gens, ils n'ont pas compris ma démarche, puis aujourd'hui, ils comprennent, mais ça leur a pris 10 ans avant de comprendre, et maintenant, moi, il y en a que je peux acheter, dans le sens que, ils ont des grosses maisons, mais je vaux plus en Actifnet, eux, ils ont eu les plus grosses carrières, mais ils l'ont gérée différemment, puis moi, je me suis privé un peu plus, privé entre guillemets, dans le sens que, je n'ai jamais eu une voiture neuve de ma vie, j'ai 37 ans, tu sais, à mon âge comptable, tu t'es au moins payé un autre neuve, tu sais. Nos étudiants ont des autos neuves. Ben voilà.